Les Pyrénées dans vos chaussures, dans les pas de Ramon, pas à pas, mot à mot. Laissez-vous cheminer sur un itinéraire scientifique. Du haut des cimes jusqu'au plus profond de leur ADN, redécouvrez vos Pyrénées. Aujourd'hui, le carnet s'ouvre sur Natura 2000, de la contrainte au contrat, avec la participation de Marc Adisson, chargée de mission Natura 2000, et Claudine Burtin, du service environnement, ressources en eau et forêt, à la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées. Guilhem Sussong, animateur Natura 2000 du site Grand Quai, Pibest et Soumdesh. Frédéric Barbe, conservateur de la réserve naturelle régionale du massif du Pibest à Oulette. Aujourd'hui, Natura 2000 est le plus grand réseau de zones protégées dans le monde. Natura 2000 est le plus grand réseau de zones protégées dans le monde. Natura 2000 est un vaste réseau de conservation de la biodiversité, réseau européen lancé par deux directives, la directive Oiseau en 1979 et la directive Habitat Faune Flore en 1992. Un peu plus de 12% du territoire français qui est classé en site Natura 2000. Cette surface est conséquente si on prend juste les réserves naturelles, les parcs nationaux et les arrêtés de protection de biotopes, ça fait à peine 1% du territoire français. Donc on voit que Natura 2000 a quand même une ambition bien plus grande en termes de surface. Alors c'est 12% par rapport à la moyenne européenne qui est de 18%, ça nous place dans la moyenne basse. Certains pays ont été jusqu'à 25-30% de leur territoire en zone Natura 2000. Équilibre entre conservation et exploitation. Natura 2000 Le département des Hautes-Pyrénées comporte 22 sites Natura 2000. Concertation Confiance Représentation Implication La surface occupée par les 6 Natura 2000 représente un peu plus de 20% sur l'ensemble du département et environ 95 000 hectares. Reconnaissance de la richesse d'un patrimoine naturel Écoute, méthode, mobilisation, communication Dans le département des Hautes-Pyrénées, on a l'avantage d'avoir des espèces endémiques des Pyrénées. On en a trois par exemple pour la faune, le desmane des Pyrénées, le procte des Pyrénées et le lézard des Pyrénées, appelé aussi lézard de Bonan. Animation Deux remarquables, la tourbière de Lourdes et la tourbière de Clarence. On a des foies d'altitude, avec les peines accrochées, les plus hauts d'Europe, dans la réserve du Néoviel, qui est le site Natura 2000. Implication des acteurs du territoire Proximité Finance Concertation Ensuite, il y a beaucoup d'autres espèces remarquables, on peut citer en particulier les grands rapaces, comme les égipettes barbues, vautaux fogues, aigle royale, vautaux pergnoctères. Il y a les galiformes de montagne aussi, les grands tétras, les lagopèdes, les pères des grises. Activité durable, confiance, implication. Dans la flore, on en a deux aussi, l'astère des Pyrénées et l'ambrosace des Pyrénées. Natura 2000 n'est pas un dispositif de contrainte réglementaire, comme un parc national peut l'être, par exemple, ou une réserve d'ailleurs. Plutôt qu'on travaille avec une démarche contractuelle. Au début, lorsqu'on met en place cette politique, Natura 2000, ça démarre par un état des lieux du territoire. Pour bien le connaître, il faut forcément aller sonder l'ensemble des personnes, donc il faut être le plus exhaustif possible pour aller connaître leur activité. Donc ça passe par des entretiens individuels et aussi évidemment par des cours de travail. Les activités économiques d'un côté, les activités loisirs de l'autre, cet état des lieux, donc il doit être le plus complet possible et partagé possible. On fait un papier de tour de table. Le site met en place un document d'objectif qui définit un plan d'action. Une fois le document validé, la phase animation commence afin de mettre en œuvre et de suivre les actions prévues. Le fonctionnement de Natura 2000 s'organise autour d'un comité de pilotage. Ce comité de pilotage est composé de structures représentant les usagers, les propriétaires, les différents établissements publics ou administrations. Et ce comité est un président, il est élu dans son sein. Après plus de temps, il va falloir valier l'entrée de conséquence. Trouver le juste milieu entre tous les intérêts. L'idée, en fait, dans toutes les décisions, c'est d'avoir un consensus autour de la table. Sur le dernier programme, Ferder, qui a duré 7 ans, de 2007 à 2013, c'est environ 4,6 millions d'euros qui ont été engagés sur le département. Donc financement à la fois européen ou état, c'est parfois des co-financements. Dans le département des Hautes-Pyrénées, grâce à Natura 2000, on a pu financer un certain nombre d'actions concrètes sur le terrain. On a fait des équipements pastoraux, on a fait des règles de gestion des estives qui permettent de remettre en pâturage et rouvrir certains milieux en estive. Avec un pastoraux, on peut passer au parc de tri, on peut penser au passage canadien, on peut penser à des protections de zones humides, par exemple, pour éviter le surpiétinement, la création de passerelles, la mise en place d'abreuvoirs. Et également améliorer le confort des éleveurs via l'aménagement de cabanes, cabanes de beret. Ça permet aussi, par exemple, quand on a besoin de mettre en œuvre des travaux, comme on a dû mettre en défend la grotte du roi, par exemple, pour empêcher que les usagers de la grotte viennent perturber les chauves-souris qui s'y trouvent. On fait appel à des entreprises locales pour réaliser ces travaux. On a fait des travaux d'ouverture de milieu, par exemple, avec la fédération des chasseurs pour les galifonds de montagne, ou des visualisations des lignes haute tension avec les oeufs pour les grands rapaces, les gépettes barbus à Gavarnie, ou mise en place de santé découverte, comme récemment à Puy-d'Arieux. Ça nous permet de financer des études par un certain nombre de prestataires, par exemple pour tout ce qui est études naturalistes. Sur les contrats agricoles, les MAET, les mesures agro-environnementales sur lesquelles on peut engager des exploitants agricoles ou gestionnaires d'estives, c'est intéressant, mais ça l'est de plus pour ceux qui sont dans le signature de mine. Maintenant, c'est une obligation d'être sur le signature de mine pour pouvoir signer ces contrats. Ils ont signé des contrats qui ont pu à la fois pérenniser leur activité sur certains points, via des rémunérations auprès du groupement pastoral, et nous, du coup, avoir des engagements plus précis sur de la gestion conservatoire de certaines pelouses et landes présentes sur les estives. C'est-à-dire qu'on a réussi à réunir tous les usagers et les acteurs d'un territoire, à les mettre autour d'une table, à discuter entre eux, parler de leurs problèmes, parler de leurs solutions. Et en fait, ils ont appris à se connaître, à se comprendre et à élaborer ensemble des projets. Je crois que Natura 2000 est la seule démarche actuellement qui existe sur un territoire pour arriver à cette finalité-là. Les avantages, c'est qu'il y ait vraiment cette co-construction. Ça permet une adhésion d'un plus grand nombre. C'est un gage, peut-être, de réussite dans le temps et d'appropriation par les acteurs du territoire. L'effet des sites Natura 2000, il se fera sentir, je pense, à une échéance bien plus lointaine que ça. En tout cas, les sites Natura 2000, c'est des sortes de réservoirs pour la biodiversité d'aujourd'hui et de demain, des zones où on fait un peu plus attention à la préserver, et on peut même envisager que ça aide à recoloniser ou à reconquérir le territoire. Natura 2000, de la contrainte au contrat. Les Pyrénées dans vos chaussures, carnet sonore, co-réalisé par la radiofréquence LUS et le réseau Éducation Pyrénées Vivantes, animé par la LPO France. Les Pyrénées dans vos chaussures. 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 Les Pyrénées dans vos chaussures.